... Suite et fin du Masters de judo de Budapest en Hongrie, avec à l'affiche les poids lourds. En moins de 90 kilos, duel de légende géorgienne entre le champion olympique Lacha Bekhori et le champion du monde Luka Mesuradze. Au terme d'un combat tactique, c'est Lacha Bekhori qui s'est finalement imposé. Les médailles ont été remises par le président de la Fédération internationale de judo, Marius Wieser. En moins de 78 kilos, une autre championne du monde, l'israélienne Inbar Lanir, était en grande forme. En finale, la française Madeleine Malonga n'a rien pu faire et a dû s'incliner en moins d'une minute. Inbar Lanir remporte son premier Masters. Yasuiro Yamashita, membre du COMEX de la FIJ et du CIO, a distribué les médailles. Je suis un quart hongrois et j'ai de la famille ici. C'est comme une deuxième maison et c'est vraiment agréable d'être ici. L'atmosphère est géniale et tout le monde est très accueillant, donc je suis toujours heureuse de venir à Budapest. En moins de 100 kilos, Luzbek, Muzafarbek, Touro Boyev s'est imposé en finale face à l'israélien Peter Palchik. Un astucieux changement de direction lui a permis de marquer un deuxième Wazahari et d'offrir à son pays une première médaille d'or en Masters depuis plus de 10 ans. Les médailles ont été remises par le vice-président de la FIJ, Carlo Zegara. Quand j'ai remporté les mondiaux de Tashkent en 2022, j'ai beaucoup pleuré, des larmes de bonheur. Huit mois plus tard, je remporte le Masters. C'est le même type d'émotion. Un grand moment pour moi et je suis très heureux de le vivre ici en Hongrie. En plus de 78 kilos, Roman Diko a remporté une finale 100% française face à Julia Tolofua. Zhu Ying Yang, vice-ministre chinois des sports et membre de la FIJ a remis les médailles. En plus de 100 kilos, c'est le Finlandais Marty Puma Leinen qui s'est imposé en finale face au Tadjik. Temur Rahimov. Les médailles ont été distribuées par le vice-président de la FIJ, la Slotote. Le double champion olympique et triple champion du monde, le japonais Sohei Yono, était également présent à Budapest pour promouvoir la pratique du judo. Pendant trois jours, les jeunes judokas hongrois ont aussi pu s'inspirer des performances de leurs aînés sur les tatamis de Budapest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada